bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode je retouche vos photos on a cette photo de christophe alors aujourd'hui ça va être un peu particulier je vous ai dit normalement je retouche vos photos vous devez pas me donner d'indication et je fais un peu ce que je veux mais là christophe est venu sur le groupe facebook we photo lightroom photoshop et il a dit voilà j'essaye de retirer toutes les maisons en arrière-plan et j'y arrive pas avec le tampon avec le pinceau alors non pas avec le tampon mais le tampon et l'outil pièce il n'y arrive pas donc je me suis dit je vais lui montrer moi comment je ferai ce genre de choses alors la première chose qu'on va faire on va déjà dupliquer le calque d'accord donc dupliquer le calque alors moi je vous conseille quand vous avez des grosses retouches comme ça à faire faites les sur la photo d'origine non développée d'accord et vous ferez votre développement développement après donc moi la première chose que je ferai c'est que alors on veut mettre du ciel là ici en gros au niveau niveau des maisons donc moi je ferai déjà un calque avec que du ciel ok puis ensuite l'idée c'est de sélectionner ce qui m'intéresse et de cacher ce qui m'intéresse pas donc déjà faire un calque avec que du ciel ben on va prendre l'outil lasso ici d'accord et on va simplement sélectionner la partie qui nous intéresse pas qui est cette partie là comme ça voilà très bien hop 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 on sélectionne cette partie là très bien et là on va la remplir et on va la remplir avec du ciel alors comment on va faire ça c'est je vous ai déjà montré ça c'est édition remplissage d'après le contenu d'accord la fonction vous dit utiliser l'outil pinceau pour dire ce que vous voulez utiliser pour peindre d'accord ben moi je veux utiliser tout le ciel d'accord donc je veux utiliser tout le ciel qui est là voilà oui tout seul il s'arrête là où il ya là où il ya la sélection c'est fait pour je sélectionne tout ça et je prendre tout mon ciel et puis là maintenant ben ici voyez il est en train de calculer et vous propose ça ok alors là on voit qu'il ya des espèces de traces comme ça ici ok mais celui c'est plutôt pas mal en plus là j'aurai sûrement le terrain qui sera à ce niveau là alors éventuellement vous pouvez jouer un peu voilà si je fais par exemple adaptation de la rotation moyenne qu'est ce que ça dit est ce que je préfère où est ce que je préfère pas on va laisser mouliner voilà là ici ça me plaît pas d'accord puis là non plus donc on va faire faible pour voir est ce que ça ferait quelque chose de mieux non alors vraiment c'est sans qui me paraît le le meilleur le meilleur compromis ouais parce que là j'aurai le terrain sur cette partie là qui me plaît pas donc là c'est pas mal ok donc je vais faire ok ok donc là j'ai un calque je fais contrôler pour des sélectionnés j'ai un calque avec que du ciel donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre ce calque là en dessous ok donc je me retrouve au dessus avec mon calque qui m'intéresse et maintenant je vais demander je vais zoomer je vais zoomer un peu je vais voir déjà si je fais sélection sujet qu'est ce qui se passe on va voir déjà ce que ce que me fait photoshop donc pour photoshop le sujet c'est ça alors c'est pas mal parce que j'ai la maison qui est sélectionnée ça c'est passé les sélectionner il faut que je désélectionne ça le terrain aussi il faut que je sélectionne donc là je vais prendre simplement mon outil ici de sélection rapide je vous ai déjà fait un cours là dessus je vais changer un peu sa sa taille pour prendre quelque chose un peu d'un peu plus grand d'accord voilà quelque chose comme ça et dire bon ben voilà je vais sélectionner je vais sélectionner le terrain d'accord je vais sélectionner le terrain comme ça très bien il a sélectionné le terrain là aussi là aussi là aussi et puis je vais lui dire bon maintenant que j'ai fait ça je vais aller des sélectionner ce que je peux donc je vais appuyer sur alt pour avoir un moins à la place et dire bon alors le toit là ici n'intéresse pas trop la maison non plus j'y vais un peu à la grosse pas forcément super super précis là il ya un truc qui m'intéresse pas non plus ça je le réglerai à la fin je dirais c'est pas mal c'est pas mal pour un début maintenant le point si on zoome on fait sélectionner masquer d'accord on va on va zoomer d'accord on va aller voir un peu cette sélection vous voyez cette sélection qui est quand même assez assez abrupte là ok et puis là on a quand même des petites herbes ou des trucs comme ça donc là je vais jouer un peu sur la détection des contours et voyez ça permet de ça permet de faire quelque chose un peu plus doux par là d'accord donc je vais faire quelque chose comme ça ok maintenant que j'ai fait ça cette sélection je vais simplement faire un masque de fusion d'accord donc bah je vais lui demander de cacher tout ce qui n'est pas sélectionné vous faites un masque de fusion et voilà d'accord donc là déjà voyez ici j'ai du ciel qui est là j'ai du ciel qui est là puisque je vois mon ciel qui en dessous et mon ciel qui est relativement homogène et maintenant ce qu'on va faire à tiens j'ai la cheminée qui s'est barré j'ai la cheminée qui s'est barré là d'accord je la remette c'est pas grave maintenant ce qu'on va faire on va simplement jouer sur le masque de fusion donc vous allez simplement vous mettre sur le masque de fusion vous allez utiliser un pinceau d'accord et avec ce pinceau ici vous allez pouvoir ici voyez je suis sur le masque de fusion j'ai du noir et du blanc là d'accord et on va pouvoir simplement décider ce qu'on veut faire réapparaître donc là par exemple je fais réapparaître le la cheminée je le règle la taille ici alors je suis passé avec ma tablette donc la taille si vous voulez la régler vous avez pas tablette c'est ici d'accord moi je suis passé avec ma tablette ici alors je suis en sélection pardon il faut que je me mette en pinceau voilà je retire la sélection noir ou blanc pinceau blanc d'accord je règle la taille de mon pinceau et là voyez je peux faire réapparaître ma cheminée très bien et ensuite vous allez simplement vous promener ici vous allez zoomer vous allez réduire la taille ici de votre pinceau alors pardon il faut se mettre en noir et puis vous allez simplement effacer alors voyez ici j'ai un pinceau avec un flux à 30 donc ça veut dire qu'il faut que je passe trois fois pour que ça se fasse pourquoi je fais ça pour pour j'irais pouvoir faire ça plus précisément plus en plus en dessin d'accord comme si j'étais un peintre qui remet un peu de couleur bleue sur les parties qui m'intéressent et vous allez travailler avec la dureté aussi si vous voulez que les bords soient francs ou pas francs d'accord et vous allez ensuite faire ça un peu partout et vous allez vous amuser ici de la même manière toutes les parties qui restent vous allez donc zoomer donc là on peut dire que là on peut dire que c'est pas mal et puis ensuite vous allez ici décider de de cacher plus ou moins les choses on va faire ça comme ça alors c'est un boulot qui va prendre un petit moment quand même parce que c'est un peu complexe qu'on a derrière on a on a des voitures on a des maisons on a plein de choses et si vous voulez faire un boulot qui est relativement propre oui il ya une voiture il ya un fil il ya un reste de maison alors est ce qu'on aurait pu mieux les sélectionner au début ouais on aurait pu passer un peu plus de temps sur le sujet sélection mais de toute façon on a quand même des choses qui sont assez complexe regardez ici voyez l'herbe ici le bord il fait ça comme ça ok on arrive à peu près à le deviner là on a la voiture derrière on est quand même dans des tons qui sont très identiques faut pas rêver même en réessayant dix fois je pense pas que que photoshop arrive à vous corriger ça correctement donc là ensuite il va falloir y aller il va falloir y aller par petite touche alors on va aller voir un autre un autre endroit d'accord parce que bon bah celui là on va on va le faire au fur et à mesure on va aller voir un autre endroit qui se trouve de la la voyez voyez là ça c'était comme j'ai fait le pinceau quand j'ai fait découvrir les contours grâce à ça j'ai gardé un peu d'herbe la voie c'est quand même c'est quand même pas mal ça fait quelque chose qui est moins moins droit moins abrut d'accord et ça en fait vous ça va vous poser problème si on va il va falloir reproduire un peu ce genre de choses on va aller de l'autre côté de la maison on va de l'autre côté de la maison par exemple ici voyez ici j'ai le toit qui est resté de la maison d'avant donc j'agrandis un peu ma j'agrandis un peu ma ma brosse et puis je passe là maintenant imaginons que vous vouliez garder un peu des des herbes folles le problème c'est que les herbes folles voyez elles sont vraiment elles sont vraiment superposés au toit d'accord donc vous allez pouvoir il va falloir faire des il va falloir faire des choses comme ça voilà on va garder un peu là il va falloir faire quelque chose qui donne l'impression qu'il y ait des herbes voilà voyez en retirant le truc qui est derrière pour que ça fasse pas trop incrusté d'accord donc là c'est pareil parce que il y a la solution alors il y a la solution de faire ça c'est dire voilà je fais ça ok mais si je fais ça voyez ça fait ça fait un peu ça fait un peu droit d'accord ça fait pas vraiment comme si on avait des herbes donc c'est pour ça qu'il faut ensuite une fois qu'on a fait ce genre de choses il faut zoomer à l'intérieur du truc il faut essayer de faut essayer de faire comme s'il y avait vraiment des herbes et que ça fasse pas quelque chose qui est complètement droit d'accord pour faire quelque chose qui est un peu plus réaliste autrement ça va pas le faire la voyez c'est déjà plus réaliste donc c'est un boulot qui va vous demander du temps de faire ça mais à la fin ça devrait faire un résultat qui est assez réaliste donc là j'aurais tendance à dire que je vais en avoir pour pour aller j'en avoir pour une dizaine de minutes à fignoler un peu tout ça alors pourquoi on se retrouve dans lightroom parce que je vais vous montrer quand même moi ce que j'en aurais fait de cette photo alors très clairement moi je ne virais pas les maisons j'aime bien ici voir l'océan ça m'en montre que c'est au bord de la mer j'aime bien ici l'orange qui se trouve là parce que je retrouve de l'orange ici au niveau du toit de la maison je trouve sympa j'aime bien ici le toit assez plat j'aime bien ce toit ici aussi assez plat ça fait comme des espèces de niveau par contre je suis pas fan de la maison qui au bout d'accord donc moi je pense que déjà je referais un alors on va se mettre on va se mettre ici en deux tiers je referais un cadrage pour ne pas avoir la maison qui au bout d'accord éventuellement en incluant la pierre d'accord et peut-être en mettant juste quelque chose un peu plus comme ça donc moi je pense que je mettrais la pierre en coin comme ça voilà et je laisserai la maison comme ça avec ce premier palier ce deuxième là et là montrer que je suis au bord de la mer avec l'océan puis ensuite bon bah on fait un peu on fait un peu ce qu'on veut je pense que l'orange ici est intéressant peut peut-être aller dans dans le tsl et voir un peu si on sature un peu plus l'orange ici vous voyez ça fait ça fait ressortir un peu plus la partie ici rouillée plus la partie ici au niveau de l'orange qu'on a là on peut peut-être baisser un peu les jaunes parce que c'est peut-être un peu clair là sur l'herbe et puis éventuellement sur la maison pourrait peut-être alors on va on va aller voir en général d'abord on va peut-être voir un peu si on rajoute un peu de clarté juste un peu ça peut être pas mal si je monte un peu les ombres pour que la maison ici soit un peu plus clair ça peut être pas mal comme ça mais j'irai pas peut-être un peu là même pas un peu la saturation voilà juste un peu la saturation pour réchauffer un peu plus éventuellement on ramène un peu plus de chaleur comme ça voilà j'irai pas beaucoup plus loin sur sur cette photo là moi je trouve déjà très sympa comme ça éventuellement j'irai un peu plus loin au niveau de l'éclaircissement ici en prenant en prenant ici bah on peut faire sélection du sujet tiens puisqu'il avait fait sélection du sujet on va lui faire sélectionner le sujet et le sujet il est là et puis ensuite on peut soustraire par exemple un pinceau d'accord et je vais soustraire cette partie là ici hop voilà pour qu'elle soit plus dedans on va réduire un peu pour être pour être un peu plus un peu plus au bord et puis ensuite bon bah cette partie là que j'ai cette partie là qui est mon sujet je peux faire un peu ce que je veux avec je vais imaginons exposer un peu plus voilà et puis mettre un peu plus de contraste voilà quelque chose comme ça puis je vais m'arrêter là voilà moi j'irai pas beaucoup plus loin sur ce genre de photo je m'amuserais pas à virer les maisons derrière si je devais virer un truc ça serait plus des détails du style les piquets ici d'accord et éventuellement la bagnole je trouve je suis pas fan de la bagnole qui est là mais voilà à peu près ce que je ferais moi sur ce genre de photo donc vous avez vu plutôt que d'essayer de essayer de faire quelque chose de local au niveau du ciel c'est plus intéressant de faire quelque chose de beaucoup plus global et puis ensuite simplement montrer et cacher d'accord parce que l'avantage du montrer et cacher avec le masque de fusion c'est qu'on peut y revenir on a trop caché on montre un peu plus on a trop montré on cache un peu plus il suffit de jouer simplement avec le pinceau sur le masque de fusion voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir bon 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 bon